Donc on va continuer à parler un peu de keratocone, j'ai pas de conflit d'intérêt avec sa présentation. Donc juste pour les plus jeunes internes qui sont là, pensez à un keratocone devant tout patient qui remonte pas à 10 dixième et qui a un astigmatisme. Parce qu'avec votre réfracto, avec votre autoref, vous n'êtes pas sûr que cet astigmatisme soit régulier ou irrégulier. En examinant le patient, on peut observer ici le cône qui provoque un V au niveau de sa paupière inférieure quand vous le faites regarder vers le bas, c'est le signe de Munson. L'hypertrophie classique, l'hypervisibilité des nerfs cornéens. Et ici, les stridevoctes qui correspondent aux lignes de contrainte stromale le long du méridien le plus cambré, le plus souvent à 90. Donc petit rappel aussi sur lequel j'aime bien insister, c'est que le keratocone, c'est pas seulement une maladie du stroma. Parfois, on apprend dans les bouquins, c'est une dystrophie stromale. Mais c'est une atteinte qui touche toutes les couches de la cornée avec une apoptose des keratocytes. Certes, un amincissement et une perte de fibres de collagène du stroma. Mais on peut avoir une petite butata, on a des anomalies de la baumane et on peut avoir des anomalies épithéliales, on va le revoir. Avec, au stade plus avancé, une opacification et des cicatrices cornéennes. Donc la prévalence en Europe et en France est d'environ 0,5 avec a priori une tendance épidémiologique en hausse. Et des foyers au Moyen-Orient, donc probablement une participation génétique importante, en plus des facteurs locaux avec des zones où il y a jusqu'à 9-10% de keratocone. Alors je passe assez vite sur les facteurs de risque. Il y en a un que je voudrais que vous reteniez, c'est l'effrottement oculaire et la position nocturne. Quelqu'un qui va dormir avec son bras comme ça sur un oeil ou un allergique qui va se frotter les yeux toute la journée va être à risque de keratocone. Pensez aussi aux atopiques. Les patients qui ont une keratoconjonctivite vernale ou les allergiques qui vont se frotter les yeux du fait de leur atopie vont être à risque. Et donc il faudra traiter cette part si vous voulez qu'ils arrêtent de se frotter les yeux. Donc la classification la plus classique utilisée était jusqu'à présent la classification de Crumeich. Avec au stade 1, si vous avez un Kmax à moins de 48 dioptries, vous êtes en stade 1. Stade 2 entre 48 et 53, stade 3 entre 53 et 55 et stade 4 plus de 55 dioptries. De plus en plus utilisée parce qu'elle correspond plus aux objectifs de prise en charge. L'ABCD System qui a été publié par Belin en 2016 qui prend en compte la keratométrie antérieure mais aussi la keratométrie postérieure. La pachymétrie la plus fine. L'acuité visuelle, le D, Distance Vision. Et Scarring, c'est les cicatrices cornéennes qui vont changer la prise en charge. Alors on utilise beaucoup l'OCT à Montpellier parce que justement il donne finalement tous ces éléments ou presque tous ces éléments hormis la keratométrie. Donc vous voyez ici au stade 1 un amincissement des couches épithéliales alors que cliniquement ce n'est pas forcément visible. Au stade 2, une hyper réflectivité de la baumane. Au stade 3, vous avez une invagination postérieure de structure hyper réflective au niveau de la baumane ici. Au stade 4, ça va être la cicatrice panstromale en regard du cône. Et au stade 5, c'est l'hydrops que vous voyez ici à la phase aiguë qui correspond à une rupture de la membrane de Desmet. Et qui laisse des cicatrices sur toute la hauteur de la cornée. Alors quel est le point commun entre ces deux photos ? C'est qu'on va, tout comme les gilets jaunes d'aujourd'hui, essayer de bloquer l'évolution du kératocone avec, comme vous l'a dit Françoise, le crosslinking. Donc l'objectif, quand vous voyez un kératocone, c'est déjà d'évaluer s'il est évolutif. Et s'il est évolutif, proposer un crosslinking, c'est une bonne option thérapeutique. Alors petit rappel, qu'est-ce que c'est le crosslinking ? C'est une kératoplastie physico-chimique. On va instiller des gouttes de riboflavine, qui est un agent photosensibilisable, qui va s'imprégner au niveau du stroma. Puis on va appliquer des UVA, donc à faible longueur d'onde, qui vont pénétrer dans le stroma cornéen et provoquer une réaction avec une libération de radicaux libres, qui va favoriser l'apparition de liaisons covalentes entre les fibres de collagène de double liaison covalente. Donc c'est une technique qui a quand même quelques années, qui a montré dans plusieurs publications, y compris des essais randomisés, contrôlés, une efficacité sur la stabilisation dans plus de 90% des cas, par rapport au groupe contrôle non traité ici en noir. Vous voyez l'évolution du Kamax versus le groupe contrôle. Et on a certains patients qui décrivent un petit gain d'acuité visuelle, mais clairement, ce n'est pas ce qu'il faut leur promettre, parce que c'est plutôt la stabilité. Parfois, il peut y avoir aussi une petite baisse, donc voilà, il faut être assez transparent. Alors, on instille de la riboflavine pendant 15 minutes, une goutte toutes les minutes, puis on applique des UVA, cela après avoir désépithélialisé la cornée du patient. Alors, il y avait... Tu peux faire une petite photo, oui ? Je suis en vidéo, là. J'ai fait des photos de la lumière. C'est un chronomètre, là ? Oui, je ne vois pas les fois. Je vais m'éclairer la cornée du patient pendant quelques minutes. Tu peux faire une petite photo, oui ? Donc, je suis en photo. Donc, quelles sont les indications ? Donc, encore un petit peu de... Encore un petit parallèle avec la circulation routière. Rouge, pas de cross-linking si vous avez une opacité cornéenne cicatricielle. Si vous avez un antécédent d'herpès, ça va favoriser une réactivation, donc non. Pas si vous êtes une femme enceinte. Sécheresse oculaire marquée, parce que ça peut favoriser de désépithélialiser, notamment, une aggravation de la sécheresse. En cas de maladie auto-immune. Et attention chez les tabagiques, ce n'était pas trop, pour l'instant, une contre-indication. Mais après avoir eu un patient gros fumeur qui a fait un bon retard de cicatrisation, maintenant, je suis plus prudent avec ça. Il y a déjà eu quelques communications à la SFO l'an passé sur ce sujet. Généralement, on ne va pas chercher les kératocônes qui ont un K-max trop élevé. On reste en dessous de 58, 60 dioptries. Après 35 ans, ça aura peu d'utilité, parce qu'on sait que le kératocône se stabilise. Et un patient qui a 10 dixièmes, personnellement, je ne le traite pas. Les bonnes indications, ça va être une progression d'une dioptrie du K-max sur un an, d'une dioptrie d'astigmatisme sur un an, ou un équivalent sphérique de 0,5, une cornée bien claire et une pachymétrie quand même de plus de 400 microns. Les potentielles complications, ça va être, comme vous voyez ici, un retard de cicatrisation en haut, avec un ulcère qui met du temps à cicatriser, qui peut laisser une petite cicatrice, comme vous voyez là sur l'image du bas. Donc attention, un abcès de cornée, donc prudence. Alors, les actualités, les évolutions, ça va être l'ayontofores, qui se développe aussi depuis 3-4 ans, où on va faciliter finalement la diffusion de la riboflavine ionisée à travers la cornée et un faible courant électrique. Donc on peut réaliser cette procédure pendant 5 minutes, suivie de 9 minutes d'UVA. Donc c'est plus rapide, potentiellement moins invasif, parce qu'on ne va pas désépithéléliser, donc il y aura moins de risques cicatriciels pour le patient. Donc nos amis toulousains ont publié en 2014 qu'il n'y avait pas de différence significative entre désépithéléliser et faire un protocole classique versus l'ayontofores. Et je pense qu'il faut, là vous voyez, il y a quand même assez peu de points, il faudra confirmer ces résultats avec des études d'un peu plus grande ampleur. L'autre actualité sur le crosslinking, où j'étais à Ucornea il y a quelques semaines de ça, et on va tendre vers des crosslinking topoguidés, où on va aller appliquer de l'énergie plus spécifiquement sur le cône, et on va laisser le reste de la cornée saine, non traitée. Et ça a l'air d'être assez prometteur, là je ne vous présente pas d'études parce que c'est encore tout frais. Donc une fois que vous avez stabilisé le kératocône, l'objectif ça va être d'y voir plus clair. Donc, on se répète un peu, mais première étape, lentilles rigides, ça va être capital. Puis, en cas d'intolérance, chez les patients qui n'ont pas toléré leurs lentilles, ou au bout de quelques années, ou qui sont insuffisamment corrigés en lentilles rigides, on peut proposer soit des anneaux intracornéens, enfin en première intention des anneaux intracornéens, si vous avez une corne éclair, un bondement qu'on qualifiera de raisonnable, moins de 60 dioptries de Kmax, une paquimétrie suffisante, plus de 380 microns sur le site de l'anneau. Si vous n'êtes pas dans ces critères, soit d'emblée, soit après avoir essayé des anneaux, ça sera une grève de cornée, si vous avez un Kmax de plus de 60, ou moins de 380 microns sur le passage de l'anneau. Alors, par exemple, ce patient, ça c'est sa topographie, c'est son œil gauche, donc vous voyez sur sa carte topographique, le bondement postérieur de plus de 20 microns, classique, l'amincissement paquimétrique avec le décentrement du point le plus fin, et 449 microns, et ici une petite angulation, donc un petit strax, et une kératométrie plus élevée en inférieur, donc une carte classique d'un kératocone, qu'est-ce que vous lui proposez ? Intolérance aux lentilles, est-ce qu'on va plutôt vers des anneaux, ou vers une greffe d'emblée ? Donc ce patient, ce sera plutôt une proposition d'anneaux intracornéens, parce que vous avez une paquimétrie encore de plus de 380 microns, une corne éclair, donc ça peut être une bonne indication, un kératocone qui n'est pas à 65 dioptries, donc ça peut être une bonne indication. Donc les anneaux intracornéens, ça fait plusieurs années que ça existe, c'était développé initialement par le feu professeur Colin de Bordeaux, ça permet de régulariser et d'aplatir la cornée centrale et le méridien le plus cambré, ça va redistribuer les contraintes mécaniques, potentiellement réduire l'évolution de la maladie, mais on manque un peu d'études, et c'est posé à 2 tiers de profondeur de la paquimétrie minimale sur le site. Alors, important, l'épaisseur de l'anneau doit être inférieure à la moitié de la paquimétrie sur le trajet de l'anneau. On va faire une première étape avec un tunnel creusé au laser femtosecondes, puis insérer les anneaux, il y a une petite vidéo après. Donc, plus l'anneau posé va être épais, plus l'effet va être important, et plus on le pose sur une zone optique étroite à 5 mm de diamètre de l'axe optique, plus l'effet va être important. Donc, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? On peut en attendre une diminution de l'équivalence sphérique de 1 à 3 dioptries, une diminution du cylindre et du Kmax. Donc, en pratique, il existe différents types d'anneaux. Moi, personnellement, on pose ceux-là. Donc, il y a un homogramme qui est sur Internet. Donc, ici, c'est un patient fictif où j'ai mis 45 dioptries à 0, 55 à 90, 385 de paquimétrie sur le trajet de l'anneau, et après, ça va nous calculer quel anneau, donc, quelle déjà longueur d'arc d'anneau, quelle épaisseur d'anneau, et l'axe dans lequel on peut le poser. Alors, il y a tout un tas d'autres possibles indications des anneaux, comme post-caratoplastie transfixiante, en cas de dégénérescence marginale, pélicide. Donc, pour ce patient fictif, il nous calcule qu'il nous faut deux segments de 160 degrés d'arc, avec une incision à 90. Normal, c'est sur l'axe, c'est sur le méridien le plus cambré, avec une profondeur d'incision de 312 microns, donc, qui sera réalisée au laser. Donc, pour le patient du cas clinique, qui est un patient réel, pour le coup, ça nous a calculé deux anneaux de 140 degrés, de 200 microns, sur l'axe 75. Donc, voilà, en pratique... Donc, voici des genoux intracarnins que vous... On marche. Donc, voici des genoux intracarnins... Ah, peut-être qu'il faut attendre... Donc, voici des genoux intracarnins que vous pouvez voir, c'est toujours un pouce, ils sont très fins, celui-ci. Donc, nous allons tout d'abord utiliser un laser phantom seconde, que voici en photo, qui délivre des impulsions ultra-co. C'est rapide, elle dure quelques secondes. Il nous montre les deux tunnels qui... On s'est appelé de suite à la procédure chirurgicale, c'est le micro-licoptes opérateurs d'optamnologie. Et on peut observer les deux tunnels intracarnins, qui ont bien été réalisés par le laser. On va s'assurer de la perméabilité de ces deux tunnels, grâce à une spatule déliée. Puis, on va insérer... Puis, le deuxième anneau... Un de chaque côté pour ce patient, dans la cornée du patient. Très bien, il faut... Il reste une petite postérieure. Attention. La procédure est assez rapide. Et le patient a donc ses deux anneaux. Donc, pour ce patient, il a ressenti... Alors, c'était assez intéressant. Il a ressenti assez vite les résultats. Et notamment, une acuité qui s'est bien améliorée, un Kmax qui a bien baissé. Donc, on est plutôt dans la bonne fourchette de ce qu'on peut en attendre. Donc, le suivi post-opératoire, réfraction acuité visuelle qui peut être un peu fluctuante si vous avez un peu d'œdème cornéen, une sensation de corps étranger, éventuellement des halos qui vont diminuer progressivement. Les complications, ça va être l'extrusion, l'infection ou une migration de l'anneau. Donc, voilà. Malgré tout, ça reste une procédure chirurgicale à utiliser après échec de lentilles rigides. Alors, est-ce qu'il faut faire en même temps un cross-linking ? Il y a certains auteurs qui proposent ça. La synergie, elle est controversée. Et la chronologie aussi. Est-ce qu'il faut faire le cross-linking avant ou après ? Je ne vais pas m'étendre sur ce débat. Alors, dans les actualités, on a des anneaux de plus en plus grande longueur d'arc, avec ici un anneau qu'on a posé en septembre, ce qui est un 320, qui va avoir pour effet d'aplatir la cornée, un effet démiopisant et qui sera utile pour les kératocônes très centraux. Alors, une autre patiente, réfraction de TASPA, non améliorable en lentilles, un dixième d'acuité visuelle, donc là, vous voyez la pachymétrie, on est à 366, donc on est en dessous de 380. Donc là, les anneaux ne sera pas possible, on ne lui propose pas non plus de cross-linking, donc on va aller se diriger vers une greffe. Donc, jusqu'à il y a quelques années, on faisait des greffes transfixiantes, où on coupait la cornée à un diamètre prédéfini, et on changeait toute la cornée, et depuis quelques années, on va préserver l'endotélio des SMET, et greffer uniquement le strôme antérieur, c'est ce qu'on appelle une kératoplastie, la mélaire antérieure profonde. Alors, il y a deux techniques qui sont disponibles. La technique de mélaise, qui est la plus ancienne, qui est une technique manuelle, où on va injecter une bulle d'air en chambre antérieure, puis disséquer la cornée du patient. Je vous ai mis quelques étapes d'une technique de mélaise. Donc, on va faire une trépanation non perforante en laissant un litre de 100 microns. Injecter une bulle d'air. Pourquoi une bulle d'air ? Alors, c'est Mélaise qui l'a décrit. Je vous ai mis une photo de sa publication initiale. Ça, c'est une photo d'un de mes patients. Ça, c'est la spatule de Mélaise, et on va regarder la réflectivité de l'instrument avec la bulle d'air qui fait miroir. Et quand vous avez la bande noire, ici, ça nous donne la profondeur. Et plus vous voyez la réflectivité de l'instrument diminuer, plus vous êtes profond. Et c'est comme ça qu'on faisait jusqu'à l'apparition de l'OCT paire opératoire. Je vais en parler pas mal plus tard. Donc, je ne vais pas beaucoup en parler maintenant. Donc, on fait un premier flap de 200 microns, puis un deuxième. Ça, c'est la technique de Mélaise classique. On va mettre du monoblou sur la cornée du donneur, puis enlever son pelé, sa desmette, et enfin greffer la cornée donneur. L'autre technique, ça va être la big bubble, où on va injecter une bulle d'air et créer un plan de dissection près des sémétiques. Le problème, c'est que ça perfore jusqu'à 45% des cas selon les séries. Et ça ne va pas être indiqué après en cas de cicatrices profondes notamment. Alors, il y a des études qui ont comparé les deux techniques, notamment ce papier de 2013, qui ne montrait pas de différence significative entre les deux techniques. Et si je vous mets au défi de comparer A et B, il y en a une, c'est une big bubble, l'autre, c'est une technique de Melless. Alors oui, si on cherche un peu, il y a peut-être un reliquat un tout petit peu plus important avec la technique de Melless, mais ça reste assez comparable. Alors, ici, une petite vidéo. Donc, on va trépaner non perforant selon la paquimétrie du patient, mais en laissant un lit postérieur de 200 microns. On injecte une bulle d'air en chambre antérieure. On va avec les instruments qui avaient été développés par Melless il y a quelques années, évaluer la profondeur avec la réflectivité du bout de la spatule. Voilà. Et on va disséquer la cornée du patient. Donc, je vous l'ai fait en accéléré parce qu'on prend quand même bien notre temps. Un premier flap, puis un deuxième qui va être près des sémétiques. Et alors, quel va être le risque malgré tout ? Ça va être de perforer quand même. Ça arrive aussi. Mais il peut y avoir des solutions. On en parlera un peu plus tard. Donc, voilà. On finit la dissection. On va bien rincer l'interface. On peut la décemetre du donneur. Bien rincer l'interface pour ne pas laisser de débris. Et la suturer avec 16 points séparés ou un surjet selon les habitudes. Voilà. Donc, après, la bulle d'air, elle va aider à maintenir un peu la décemetre sur le stroma. Voilà, on post-op ce que ça donne. Donc, l'avantage par rapport à une caractoplastie transfixiante, c'est que ça va récupérer beaucoup plus vite, qu'on a potentiellement moins d'astigmatisme et moins de rejet parce qu'on conserve la décemetre du patient. Les complications, ça va être une double chambre si vous avez de l'air qui se glisse entre la décemetre et le stroma. Donc, la grosse actualité et la petite révolution sur la caractoplastie l'améliore intérieure profonde, c'est à mon avis l'OCT per opératoire. Vous voyez ici un patient qu'on a opéré récemment où on peut voir le caractocone, l'amincissement corneen un premier flap mais qu'on peut contrôler à l'OCT et un deuxième ici où on peut voir et vérifier qu'on n'a pas laissé de résidu. Attends, je crois qu'il y a un petit film aussi qui peut-être... on a l'OCT en live à la fois dans l'œil droit qui est dans l'œil droit du microscope et à la fois sur un écran. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça permet vraiment de savoir où on en est, de guider la profondeur. Et donc, voilà, c'est pour moi, j'en reparlerai dans une présentation un peu plus tard, une belle évolution technologique qui va, à mon avis, améliorer les résultats des caractoplasties lamellaires antérieures profondes. Voilà, donc je passe un peu vite. On peut contrôler, on peut contrôler, éventuellement, retourner sur une zone si on voit que c'est encore un peu épais à certains endroits. Et après, comme pour tout à l'heure, sans OCT, aller greffer le patient avec 16 points séparés. Donc, je vous passe ça. Donc, vous voyez ici, en post-op quasi immédiat, la cornée d'honneur dans le dottelio des semaines de patients qui est bien impliqué. Voilà pour le Kératokone. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501